C'est une véritable dinguerie et personne n'en parle, en tout cas pas suffisamment. Cimetière à ciel ouvert, à Gaza, la faim n'épargne plus personne. Plus de 1 million de personnes sont menacées de famine à court terme, plus particulièrement dans le nord de l'enclave palestinienne, la communauté internationale tire la sonnette d'alarme. Je vous lis la suite de cet article de Courrier International. Cela fait des semaines que des avertissements sont lancés concernant la calamité humanitaire qui menace les plus de 2 millions d'habitants de la bande de Gaza, où Israël mène depuis plus de 5 mois une campagne militaire destructrice et meurtrière contre le Hamas. D'après les Nations Unies, environ la moitié de la population de l'enclave assiégée devrait être confrontée à des niveaux catastrophiques de faim et de famine d'ici à juillet. Avant cette crise, il y avait assez de vivres à Gaza pour nourrir la population. Aujourd'hui, des gens meurent et ils sont encore plus nombreux à être malades. Plus de 1 million de personnes risquent d'être confrontées à une famine catastrophique. C'est ce que déclare le directeur de l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS. Laisser une population mourir de faim, une nouvelle preuve qu'Israël commet bien un génocide.